Chapitre 42 La présentation Quand Albert se trouva en tête-à-tête avec Monte Cristo, « Monsieur le comte, lui dit-il, permettez-moi de commencer avec vous mon métier de cicérone, en vous donnant le spécimen d'un appartement de garçons. Habitué au palais d'Italie, ce sera pour vous une étude à faire que de calculer dans combien de pieds carrés peut vivre un des jeunes gens de Paris qui ne passe pas pour être le plus mal logé. À mesure que nous passerons d'une chambre à l'autre, nous ouvrirons les fenêtres pour que vous respiriez. » Monte Cristo connaissait déjà la salle à manger et le salon du rez-de-chaussée. Albert le conduisit d'abord à son atelier. C'était, on se le rappelle, sa pièce de prédilection. Monte Cristo était un digne appréciateur de toutes les choses qu'Albert avait entassées dans cette pièce. Vieux bahut, porcelaine du Japon, étoffe d'Orient, verroterie de Venise, arme de tous les pays du monde, tout lui était familier, et au premier coup d'œil, il reconnaissait le siècle, le pays et l'origine. Morcerf avait cru être l'explicateur, et c'était lui, au contraire, qui faisait, sous la direction du comte, un cours d'archéologie, de minéralogie et d'histoire naturelle. On descendit au premier. Albert introduisit son hôte dans le salon. Ce salon était tapissé des œuvres des peintres modernes. Il y avait des paysages de Dupré, aux longs roseaux, aux arbres élancés, aux vaches beuglantes et au ciel merveilleux. Il y avait des cavaliers arabes de Delacroix, aux longs burnous blancs, aux ceintures brillantes, aux armes damasquinées, dont les chevaux se mordaient avec rage, tandis que les hommes se déchiraient avec des masses de fer. Des aquarelles de boulangers, représentant tout Notre-Dame de Paris, avec cette vigueur qui fait du peintre l'émule du poète. Il y avait l'étoile de Diaz, qui fait les fleurs plus belles que les fleurs, le soleil plus brillant que le soleil. Des dessins de Deccan, aussi colorés que ceux de Salvator Rosa, mais plus poétiques. Des pastels de Giraud et de Muller, représentant des enfants aux têtes d'anges, des femmes aux traits de vierges, des croquis arrachés à l'album du voyage d'Orient de Dosa, qui avaient été crayonnés en quelques secondes sur la selle d'un chameau ou sous le dôme d'une mosquée. Enfin, tout ce que l'art moderne peut donner en échange et en dédommagement de l'art perdu est envolé avec les siècles précédents. Albert s'attendait à montrer cette fois du moins quelque chose de nouveau à l'étranger voyageur. Mais, à son grand étonnement, celui-ci, sans avoir besoin de chercher les signatures, dont quelques-unes d'ailleurs n'étaient présentes que par des initiales, appliqua à l'instant même le nom de chaque auteur à son œuvre, de façon qu'il était facile de voir que non seulement chacun de ces noms lui était connu, mais encore que chacun de ces talents avait été apprécié et étudié par lui. Du salon, on passa dans la chambre à coucher. C'était à la fois un modèle d'élégance et de goût sévère. Là, un seul portrait, mais signé Léopold Robert, resplendissait dans son cadre d'or mat. Ce portrait attira tout d'abord les regards du comte de Monte Cristo, car il fit trois pas rapides dans la chambre et s'arrêta tout à coup devant lui. C'était celui d'une jeune femme de vingt-cinq à vingt-six ans, au teint brun, au regard de feu, voilée sous une paupière languissante. Elle portait le costume pittoresque des pêcheuses catalanes, avec son corset rouge et noir et ses aiguilles d'or piquées dans les cheveux. Elle regardait la mer et sa silhouette élégante se détachait sur le double azur des flots et du ciel. Il faisait sombre dans la chambre, sans quoi Albert eut pu voir la pâleur livide qui s'étendit sur les joues du comte et surprendre le frisson nerveux qui effleura ses épaules et sa poitrine. Il se fit un instant de silence, pendant lequel Monte Cristo demeura l'œil obstinément fixé sur cette peinture. « Vous avez là une belle maîtresse, » dit comte, dit Monte Cristo, d'une voix parfaitement calme. « Et ce costume, costume de balle, sans doute, lui s'y est vraiment à ravir. » « Ah, monsieur ! » dit Albert. « Voilà une méprise que je ne vous pardonnerai pas si, à côté de ce portrait, vous en eussiez vu quelque autre. Vous ne connaissez pas ma mère, monsieur. C'est elle que vous voyez dans ce cadre. » Elle se fit peindre ainsi, il y a six ou huit ans. « Ce costume est un costume de fantaisie, à ce qu'il paraît, et la ressemblance est si grande que je crois encore voir ma mère telle qu'elle était en 1830. » La comtesse fit faire ce portrait pendant une absence du comte. Sans doute, elle croyait lui préparer pour son retour une gracieuse surprise. Mais une chose bizarre, ce portrait n'est plus à mon père. Et la valeur de la peinture, qui est, comme vous le voyez, une des belles toiles de Léopold Robert, ne put le faire passer sur l'antipathie dans laquelle il l'avait prise. Il est vrai de dire entre nous, mon cher comte, que monsieur de Morserf est un des pères les plus assidus au Luxembourg, un général renommé pour la théorie, mais un amateur d'art des plus médiocres. Il n'en est pas de même de ma mère, qui peint d'une façon remarquable et qui, estimant trop une pareille œuvre pour s'en séparer tout à fait, me l'a donné pour que, chez moi, elle fût moins exposée à déplaire à monsieur de Morserf, dont je vous ferai voir à son tour le portrait peint par gros. Pardonnez-moi, si je vous parle ainsi ménage et famille, mais comme je vais avoir l'honneur de vous conduire chez le comte, je vous dis cela pour qu'il ne vous échappe pas de vanter ce portrait devant lui. Au reste, il a une funeste influence, car il est bien rare que ma mère vienne chez moi sans le regarder, et plus rare encore qu'elle le regarde sans pleurer. Le nuage qu'amena l'apparition de cette peinture dans l'hôtel est, du reste, le seul qui se soit élevé entre le comte et la comtesse, qui, quoique mariés depuis plus de vingt ans, sont encore unis comme au premier jour. Monte Cristo jeta un regard rapide sur Albert, comme pour chercher une intention cachée à ses paroles. Mais il était évident que le jeune homme les avait dites dans toute la simplicité de son âme. « Maintenant, » dit Albert, « vous avez vu toutes mes richesses, monsieur le comte. Permettez-moi de vous les offrir, si indignes qu'elles soient. Regardez-vous comme étant ici chez vous, et, pour vous mettre plus à votre aise encore, veuillez m'accompagner jusque chez monsieur de Morserf, à qui j'ai écrit de Rome le service que vous m'avez rendu, à qui j'ai annoncé la visite que vous m'aviez promise, et, je puis le dire, le comte et la comtesse attendaient avec impatience qu'il leur fut permis de vous remercier. Vous êtes un peu blasé sur toute chose, je le sais, monsieur le comte, et les scènes de famille n'ont pas sur Simbad le marin beaucoup d'action. Vous avez vu tant d'autres scènes. Cependant, acceptez ce que je vous propose comme initiation à la vie parisienne, vie de politesse, de visite et de présentation. » Monte Cristo s'inclina sans répondre. Il acceptait la proposition sans enthousiasme et sans regret. Comme une des convenances de société dont tout homme, comme il faut, se fait un devoir. Albert appela son valet de chambre et lui ordonna d'aller prévenir monsieur et madame de Morserf de l'arrivée prochaine du comte de Monte Cristo. Albert le suivit avec le comte. En arrivant dans l'antichambre du comte, on voyait au-dessus de la porte qui donnait dans le salon un écusson qui, par son entourage riche et son harmonie avec l'ornementation de la pièce, indiquait l'importance que le propriétaire de l'hôtel attachait à ce blason. Monte Cristo s'arrêta devant ce blason qu'il examina avec attention. d'azur à cette merlette d'or posée en bande. C'est sans doute l'écusson de votre famille, monsieur, demanda-t-il. À part la connaissance des pièces du blason qui me permet de le déchiffrer, je suis fort ignorant en matière héraldique. Moi, comte de hasard, fabriqué par la Toscane à l'aide d'une commanderie de Saint-Étienne et qui me fût se passé d'être grand seigneur si l'on ne m'eût répété que lorsqu'on voyage beaucoup, c'est chose absolument nécessaire. Car enfin, il faut bien, ne fût-ce que pour que les douaniers ne vous visitent pas, avoir quelque chose sur les panneaux de votre voiture. Excusez-moi donc si je vous fais une pareille question. Elle n'est aucunement indiscrète, monsieur, dit Morcerf avec la simplicité de la conviction. Et vous aviez deviné juste. Ce sont nos armes, c'est-à-dire celles du chef de mon père. Mais elles sont, comme vous voyez, accolées à un autre écusson qui est de gueule à la tour d'argent et qui est du chef de ma mère. Par les femmes, je suis espagnol, mais la maison de Morcerf est française et, à ce que j'ai entendu dire, même une des plus anciennes du midi de la France. Oui, reprit Montecristo. C'est ce qu'indiquent les merlettes. Presque tous les pèlerins armés qui tentèrent ou qui firent la conquête de la Terre Sainte prirent pour armes ou des croix, signe de la mission à laquelle ils s'étaient voués, ou des oiseaux voyageurs, symbole du long voyage qu'ils allaient entreprendre et qu'ils espéraient accomplir sur les ailes de la foi. Un de vos aïeux paternels aura têté de quelqu'une de vos croisades et en supposant que ce ne soit que celle de Saint-Louis, cela vous fait déjà remonter au XIIIe siècle, ce qui est encore fort joli. C'est possible, dit Morcerf. Il y a quelque part dans le cabinet de mon père un arbre généalogique qui nous dira cela et sur lequel j'avais fait autrefois des commentaires qui eussent fort édifié d'osiers et j'ocouvre. À présent, je n'y pense plus et cependant, je vous dirai, monsieur le comte, et ceci rentre dans mes attributions de Cicérone, que l'on commence à s'occuper beaucoup de ces choses-là sous notre gouvernement populaire. Eh bien, alors votre gouvernement aurait bien dû choisir dans son passé quelque chose de mieux que ces deux pancartes que j'ai remarquées sur vos documents et qui n'ont aucun sens héraldique. Quant à vous, vicomte, repris Montecristo en revenant à Morcerf, vous êtes plus heureux que votre gouvernement car vos armes sont vraiment belles et parlent à l'imagination. Oui, c'est bien cela. Vous êtes à la fois de Provence et d'Espagne. C'est ce qui explique, si le portrait que vous m'avez montré est ressemblant, cette belle couleur brune que j'admirais si fort sur le visage de la noble Catalade. Il eut fallu être Oedipe ou le sphinx lui-même pour deviner l'ironie que mit le comte dans ses paroles empreintes en apparence de la plus grande politesse. Aussi, Morcerf le remercia-t-il d'un sourire et, passant le premier pour lui montrer le chemin, poussa-t-il la porte qui s'ouvrait au-dessous de ses armes et qui, ainsi que nous l'avons dit, donnait dans le salon. Dans l'endroit le plus apparent de ce salon se voyait aussi un portrait. C'était celui d'un homme de 35 à 38 ans, vêtu d'un uniforme d'officier général, portant cette double épaulette en torsade, signe des grades supérieurs, le ruban de la Légion d'honneur au cou, ce qui indiquait qu'il était commandeur et sur la poitrine, à droite, la plaque de Grand Officier de l'Ordre du Sauveur et à gauche, celle de Grande Croix de Charles III, ce qui indiquait que la personne représentée par ce portrait avait dû faire les guerres de Grèce et d'Espagne ou, ce qui revient absolument au même, en matière de cordon, avoir rempli quelques missions diplomatiques dans les deux pays. Monte Cristo était occupé à détailler ce portrait avec non moins de soin qu'il avait fait de l'autre lorsqu'une porte latérale s'ouvrit et qu'il se trouva en face du comte de Morcerf lui-même. C'était un homme de 40 à 45 ans, mais qui en paraissait bien au moins 5 ans, et dont la moustache et le sourcil noir tranchaient étrangement avec des cheveux presque blancs coupés en brosse à la mode militaire. Il était vêtu en bourgeois et portait à sa boutonnière un ruban dont les différents liserés rappelaient les différents ordres dont il était décoré. Cet homme entra d'un pas assez noble et avec une sorte d'empressement. Monte Cristo le vit venir à lui sans faire un seul pas. On eut dit que ses pieds étaient cloués au parquet comme ses yeux sur le visage du comte de Morcerf. Mon père, dit le jeune homme, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur le comte de Monte Cristo, ce généreux ami que j'ai eu le bonheur de rencontrer dans les circonstances difficiles que vous savez. Monsieur est le bienvenu parmi nous, dit le comte de Morcerf en saluant Monte Cristo avec un sourire. Et il a vendu à notre maison en lui conservant son unique héritier un service qui sollicitera éternellement notre reconnaissance. Et en disant ces paroles, le comte de Morcerf indiquait un fauteuil à Monte Cristo en même temps que lui-même s'asseyait en face de la fenêtre. Quant à Monte Cristo, tout en prenant le fauteuil désigné par le comte de Morcerf, il s'arrangea de manière à demeurer caché dans l'ombre des grands rideaux de velours et à lire de là sur les traits emprunts de fatigue et de soucis du comte toute une histoire de secrète douleur écrite dans chacune de ses rimes venues avant le temps. « Madame la comtesse, dit Morcerf, était à sa toilette lorsque le vicomte l'a fait prévenir de la visite qu'elle allait avoir le bonheur de recevoir. Elle va descendre et dans dix minutes elle sera au salon. « C'est beaucoup d'honneur pour moi, dit Monte Cristo, d'être ainsi dès le jour de mon arrivée à Paris, mis en rapport avec un homme dont le mérite égale la réputation et pour lequel la fortune, juste une fois, n'a pas fait d'erreur. Mais n'a-t-elle pas encore dans les plaines de la Mitija ou dans les montagnes de l'Atlas un bâton de maréchal à vous offrir ? « Oh ! » répliqua Morcerf en rougissant un peu. « J'ai quitté le service, monsieur. Nommé père sous la restauration, j'étais de la première campagne et je servais sous les ordres du maréchal de Bourmont. Je pouvais donc prétendre à un commandement supérieur et qui sait ce qui fut arrivé si la branche aînée fut restée sur le trône. Mais la révolution de juillet était, à ce qu'il paraît, assez glorieuse pour se permettre d'être ingrate. Elle le fut pour tout service qui ne datait pas de la période impériale. Je donnais donc ma démission car, lorsqu'on a gagné ses épaulettes sur les champs de bataille, on ne s'est guère manœuvré sur le terrain glissant des salons. J'ai quitté l'épée. Je me suis jeté dans la politique. Je me voue à l'industrie. J'étudie les arts utiles. Pendant les vingt années que j'étais resté au service, j'en avais bien eu le désir, mais je n'en avais pas eu le temps. Ce sont de pareilles idées qui entretiennent la supériorité de votre nation sur les autres pays, monsieur, répondit Monte Cristo. « Gentilhomme issu de grandes maisons, possédant une belle fortune, vous avez d'abord consenti à gagner les premiers grades en soldats obscurs. C'est fort rare. Puis, devenu général, père de France, commandeur de la Légion d'honneur, vous consentez à recommencer un second apprentissage, sans autre espoir, sans autre récompense que celle d'être un jour utile à vos semblables. Ah, monsieur, voilà qui est vraiment beau. J'y dirai plus. Voilà qui est sublime. Albert regardait et écoutait Monte Cristo avec étonnement. Il n'était pas habitué à le voir s'élever à de pareilles idées d'enthousiasme. Hélas, continua l'étranger, sans doute pour faire disparaître l'imperceptible nuage que ses paroles venaient de faire passer sur le front de Morcerf. Nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous croisons selon notre race et notre espèce et nous gardons le même feuillage, même taille et souvent même inutilité toute notre vie. Mais, monsieur, répondit le comte de Morcerf, pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est pas une patrie et la France vous tend les bras. Répondez à son appel. La France ne sera peut-être pas ingrate pour tout le monde. Elle traite mal ses enfants, mais d'habitude elle accueille grandement les étrangers. Hé, mon père, dit Albert avec un sourire, on voit bien que vous ne connaissez pas monsieur le comte de Monte Cristo. Ses satisfactions à lui sont en dehors de ce monde. Il n'aspire point aux honneurs et en prend seulement ce qui peut tenir sur un passeport. Voilà à mon égard l'expression la plus juste que j'ai jamais entendue, répondit l'étranger. Monsieur a été le maître de son avenir, dit le comte de Morcerf avec un soupir et il a choisi le chemin de fleurs. Justement, monsieur, répliqua Monte Cristo avec un de ces sourires qu'un peintre ne rendra jamais et qu'un physiologiste désespérera toujours d'analyser. Si je n'eusse craint de fatiguer monsieur le comte, dit le général, évidemment charmé des manières de Monte Cristo, je l'eusse emmené à la chambre. Il y a aujourd'hui séance curieuse pour quiconque ne connaît pas nos sénateurs modernes. « Je vous serai fort reconnaissant, monsieur, si vous voulez bien me renouveler cette offre une autre fois. Mais aujourd'hui, l'on m'a flatté de l'espoir d'être présenté à madame la comtesse et j'attendrai. « Ah, voici ma mère ! » s'écria le vicomte. En effet, Monte Cristo, en se retournant vivement, vit madame de Morserf à l'entrée du salon, au seuil de la porte opposée à celle par laquelle était entré son mari. Immobile et pâle, elle laissa, lorsque Monte Cristo se retourna de son côté, tomber son bras qui, on ne sait pourquoi, s'était appuyée sur le chambranle doré. Elle était là depuis quelques secondes et avait entendu les dernières paroles prononcées par le visiteur ultramontain. Celui-ci se leva et salua profondément la comtesse qui s'inclina à son tour muette et cérémonieuse. « Eh, mon Dieu, madame ! » demanda le comte. « Qu'avez-vous donc ? Serait-ce par hasard la chaleur de ce salon qui vous fait mal ? » « Souffrez-vous, ma mère ? » s'écria le vicomte en s'élançant au devant de Mercedes. Elle les remercie à tous deux avec un sourire. « Non ! » dit-elle. « Mais j'ai éprouvé quelques émotions en voyant pour la première fois celui sans l'intervention duquel nous serions en ce moment dans les larmes et dans le deuil. « Monsieur ! » continue à la comtesse en s'avançant avec la majesté d'une reine. « Je vous dois la vie de mon fils et pour ce bien fait je vous bénis. Maintenant je vous rends grâce pour le plaisir que vous me faites en me procurant l'occasion de vous remercier comme je vous ai bénis, c'est-à-dire du fond du cœur. » Le comte s'inclina encore mais plus profondément que la première fois il était plus pâle encore que Mercedes. « Madame ! » dit-il. « Monsieur le comte et vous me récompensez trop généreusement d'une action bien simple. Sauver un homme, épargner un tourment à un père, ménager la sensibilité d'une femme, ce n'est point faire une bonne œuvre, c'est faire acte d'humanité. » À ces mots prononcés avec une douceur et une politesse exquises, Madame de Morcerf répondit avec un accent profond. « Il est bien heureux pour mon fils, monsieur, de vous avoir pour ami et je rends grâce à Dieu qui a fait les choses ainsi. » Et Mercedes leva ses beaux yeux au ciel avec une gratitude si infinie que le comte crut y voir trembler deux larmes. Monsieur de Morcerf s'approcha d'elle. « Madame, » dit-il, « j'ai déjà fait mes excuses à monsieur le comte d'être obligé de le quitter et vous les lui renouvellerez, je vous prie. La séance ouvre à deux heures. Il en est trois et je dois parler. » « Allez, monsieur, je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte, » dit la comtesse avec le même accent de sensibilité. « Monsieur le comte, » continua-t-elle en se retournant vers Monte Cristo, « nous fera-t-il la grâce de passer le reste de la journée avec nous ? » « Merci, madame. Et vous me voyez, croyez-le bien. On ne peut plus reconnaissant de votre offre, mais je suis descendu ce matin à votre porte de ma voiture de voyage. Comment suis-je installé à Paris ? Je l'ignore. Où le suis-je ? Je le sais à peine. C'est une inquiétude légère, je le sais, mais appréciable cependant. « Nous aurons ce plaisir une autre fois, au moins. Vous nous le promettez, » demanda la comtesse. Monte Cristo s'inclina sans répondre, mais le geste pouvait passer pour un assentiment. « Alors, je ne vous retiens pas, monsieur, » dit la comtesse, « car je ne veux pas que ma reconnaissance devienne ou une indiscrétion ou une opportunité. « Mon cher comte, » dit Albert, « si vous le voulez bien, je vais essayer de vous rendre à Paris votre gracieuse politesse de Rome et mettre mon coupé à votre disposition jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de monter vos équipages. « Merci mille fois de votre obligeance, » dit comte dit Monte Cristo. « Mais je présume que monsieur Bertuccio aura convenablement employé les quatre heures et demie que je viens de lui laisser et que je trouverai à la porte une voiture quelconque tout attelé. » Albert était habitué à ces façons de la part du comte. Il savait qu'il était comme Néron à la recherche de l'impossible et il ne s'étonnait plus de rien. Seulement, il voulut juger par lui-même de quelle façon ses ordres avaient été exécutés. Il l'accompagna donc jusqu'à la porte de l'hôtel. Monte Cristo ne s'était pas trompé. Dès qu'il avait paru dans l'antichambre du comte de Morserf, un valet de pied, le même qui, à Rome, était venu apporter la carte du comte aux deux jeunes gens et leur annoncer sa visite, s'était lancé hors du péristyle de sorte qu'en arrivant au perron, l'illustre voyageur trouva effectivement sa voiture qui l'attendait. C'était un coupé sortant des ateliers de Keller et un attelage dont Drake avait, à la connaissance de tous les lions de Paris, refusé la veille encore 18 000 francs. « Monsieur, dit le comte à Albert, je ne vous propose pas de m'accompagner jusque chez moi. Je ne pourrai vous montrer qu'une maison improvisée et j'ai, vous le savez, sous le rapport des improvisations, une réputation aménagée. Accordez-moi un jour et permettez-moi alors de vous inviter. Je serai plus sûr de ne pas manquer aux lois de l'hospitalité. Si vous me demandez un jour, monsieur le comte, je suis tranquille. Ce ne sera plus une maison que vous me montrerez, ce sera un palais. Décidément, vous avez quelques génies à votre disposition. Ma foi. Laissez-le croire, dit Monte Cristo en mettant le pied sur les deux grés garnis de velours de son splendide équipage. Cela me fera quelques biens auprès des dames. Et il s'élança dans sa voiture qui se referma derrière lui et partit au galop, mais pas si rapidement que le comte n'aperçut le mouvement imperceptible qui fit trembler le rideau du salon où il avait laissé Madame de Morserf. Lorsqu'Albert entra chez sa mère, il trouva la comtesse au boudoir, plongée dans un grand fauteuil de velours. Toute la chambre noyée d'ombre ne laissait apercevoir que la paillette étincelante attachée ça et là au ventre de quelques potiches ou à l'angle de quelques cadres d'or. Albert ne put voir le visage de la comtesse perdue dans un nuage de gaz qu'elle avait roulé autour de ses cheveux comme une auréole de vapeur. Mais il lui sembla que sa voix était altérée. Il distingua aussi parmi les parfums des roses et des héliotropes de la jardinière la trace âpre et mordante des sels de vinaigre. Sur une des coupes ciselées de la cheminée, en effet, le flacon de la comtesse, sorti de sa gaine de chagrin, attira l'attention inquiète du jeune homme. « Ne souffrez-vous, ma mère ? » s'écria-t-il en entrant. « Et vous seriez-vous trouvé mal pendant mon absence ? » « Moi ? » « Non pas, Albert. » « Mais vous comprenez, ces roses, ces tubéreuses et ces fleurs d'oranger dégagent pendant ces premières chaleurs auxquelles on n'est pas habitué de si violons parfums. » « Alors, ma mère ? » dit Morserf, en portant la main à la sonnette. « Il faut les faire porter dans votre antichambre. Vous êtes vraiment indisposé. Déjà, tantôt, quand vous êtes entré, vous étiez fort pâle. » « J'étais pâle, dites-vous, Albert. » « D'une pâleur qui vous s'y amerveille, ma mère, mais qui ne nous a pas moins effrayés pour cela, mon père et moi. » « Votre père vous en a-t-il parlé ? » demanda vivement Mercedes. « Non, madame, mais c'est à vous-même, souvenez-vous, qu'il a fait cette observation. » « Je ne me souviens pas, » dit la comtesse. Un valet entra. Il venait au bruit de la sonnette tirée par Albert. « Portez ces fleurs dans l'antichambre ou dans le cabinet de toilette, » dit le vicomte. « Elles font mal à madame la comtesse. » Le valet obéit. Il y eut un assez long silence et qui dura pendant tout le temps que se fit le déménagement. « Qu'est-ce donc que ce nom de Montecristo ? » demanda la comtesse quand le domestique fut sorti en portant le dernier vase de fleurs. « Est-ce un nom de famille ? Un nom de terre ? Un titre simple ? » « C'est, je crois, un titre, ma mère, et voilà tout. Le comte a acheté une île dans l'archipel Toscans et a, d'après ce qu'il disait lui-même ce matin, fondé une commanderie. Vous savez que cela se fait ainsi pour Saint-Étienne de Florence, pour Saint-Georges Constantinien de Parme et même pour l'ordre de Malte. Au reste, il n'a aucune prétention à la noblesse et s'appelle un comte de hasard, quoique l'opinion générale de Rome soit que le comte est un très grand seigneur. « Ses manières sont excellentes, » dit la comtesse, « du moins d'après ce que j'en ai pu juger par les courts instants pendant lesquels il est resté ici. » « Oh ! Parfaite, ma mère ! Si parfaite même qu'elle surpasse de beaucoup tout ce que j'ai connu de plus aristocratique dans les trois noblesses les plus fières de l'Europe, c'est-à-dire dans la noblesse anglaise, dans la noblesse espagnole et dans la noblesse allemande. » La comtesse réfléchit un instant, puis après cette courte hésitation, elle reprit. « Vous avez vu, mon cher Albert, c'est une question de mère que je vous adresse là. Vous le comprenez. Vous avez vu, monsieur le comte de Montecristo dans son intérieur. Vous avez de la perspicacité. Vous avez l'habitude du monde. Plus de tact qu'on en a d'ordinaire à votre âge. Croyez-vous que le comte soit ce qu'il paraît réellement être ? » « Et que paraît-il ? » « Vous l'avez dit vous-même à l'instant, un grand seigneur. » « Je vous ai dit, ma mère, qu'on le tenait pour tel. » « Mais qu'en pensez-vous, vous, Albert ? » « Je n'ai pas, je vous l'avouerai, d'opinion bien arrêtée sur lui. Je le crois maltais. » « Je ne vous interroge pas sur son origine. Je vous interroge sur sa personne. » « Ah ! Sur sa personne, c'est autre chose. Et j'ai vu tant de choses étranges de lui. Que si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, je vous répondrai que je le regarderai volontiers comme un des hommes de Byron, que le malheur a marqué dans son fatal. Quelques Manfred, quelques Lara, quelques Werner, comme un de ces débris enfin de quelques vieilles familles qui, déshéritées de leur fortune paternelle, en ont trouvé une par la force de leur génie aventureux qui les a mis au-dessus des lois de la société. Vous dites ? Je dis que Monte Cristo est une île au milieu de la Méditerranée, sans habitants, sans garnison, repère de contrebandiers de toutes nations, de pirates de tout pays. Qui sait si ces dignes industriels ne payent pas à leur seigneur un droit d'asile ? C'est possible, dit la comtesse rêveuse. Mais n'importe, reprit le jeune homme. Contrebandiers ou non, vous en conviendrez, ma mère, puisque vous l'avez vu, M. le comte de Monte Cristo est un homme remarquable et qui aura les plus grands succès dans les salons de Paris. Et tenez, ce matin même, chez moi, il a commencé son entrée dans le monde en frappant de stupéfaction jusqu'à Château-Renaud. Et quel âge peut avoir le comte ? demanda Mercédès, attachant visiblement une grande importance à cette question. Il a 35 à 36 ans, ma mère. Si jeune. C'est impossible, dit Mercédès, répondant en même temps à ce que lui disait Albert et à ce que lui disait sa propre pensée. C'est la vérité, cependant. Trois ou quatre fois, il m'a dit, et certes sans préméditation, à telle époque, j'avais cinq ans, à telle autre, j'avais dix ans, à telle autre, douze. Moi, que la curiosité tenais éveillée sur ces détails, je rapprochais les dates et jamais je ne les trouvais en défaut. L'âge de cet homme singulier, qui n'a pas d'âge, est donc, j'en suis sûr, de 35 ans. Au surplus, rappelez-vous, ma mère, combien son œil est vif, combien ses cheveux sont noirs et combien son front, quoique pâle, est exempt de rides. c'est une nature, c'est une nature, non seulement vigoureuse, mais encore jeune. La comtesse baissa la tête comme sous un flot trop lourd d'amère pensée. « Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous, Albert ? » demanda-t-elle avec un frissonnement nerveux. « Je le crois, madame. Et vous, l'aimez-vous aussi ? » « Il me plaît, madame, quoiqu'en dise Franz Lepiné, qui voulait le faire passer à mes yeux pour un homme revenant de l'autre monde. » La comtesse fit un mouvement de terreur. « Albert, dit-elle d'une voix altérée, je vous ai toujours mis en garde contre les nouvelles connaissances. Maintenant, vous êtes un homme et vous pourriez me donner des conseils à moi-même. Cependant, je vous répéterai. Soyez prudent, Albert. « Encore faudrait-il, chère mère, pour que le conseil me fût profitable, que je susse d'avance de quoi me défier. Le comte ne joue jamais. Le comte ne boit que de l'eau dorée par une goutte de bain d'Espagne. Le comte s'est annoncé si riche que, sans se faire rironner, il ne pourrait m'emprunter d'argent. Que voulez-vous donc que je craigne de la part du comte ? » « Vous avez raison, dit la comtesse. Et mes terreurs sont folles, ayant pour objet surtout un homme qui vous a sauvé la vie. À propos, votre père l'a-t-il bien reçu ? Albert, il est important que nous soyons plus que convenables avec le comte. Monsieur de Morserf est parfois occupé. Ses affaires le rendent soucieux, et il se pourrait que, sans le vouloir, « Mon père a été parfait, madame, » interrompit Albert. « Je dirai plus. » il apparut infiniment flatté de deux ou trois compliments des plus adroits que le comte lui a glissés avec autant de bonheur que d'à propos, comme s'il l'eût connu depuis trente ans. « Chacune de ces petites flèches louangeuses a dû chatouiller mon père, » ajouta Albert en riant, « de sorte qu'ils se sont quittés les meilleurs amis du monde, et que monsieur de Morserf voulait même l'emmener à la chambre pour lui faire entendre son discours. » La comtesse ne répondit pas. Elle était absorbée dans une rêverie si profonde que ses yeux s'étaient fermés peu à peu. Le jeune homme, debout devant elle, la regardait avec cet amour filial plus tendre et plus affectueux chez les enfants dont les mères sont jeunes et belles encore. Puis, après avoir vu ses yeux se fermer, il l'écouta respirer un instant dans sa douce immobilité et, la croyant assoupie, il s'éloigna sur la pointe du pied, poussant avec précaution la porte de la chambre où il laissait sa mère. « Nous, ce diable d'homme ! » murmura-t-il en secouant la tête. « Je lui ai bien prédit là-bas qu'il ferait sensation dans le monde. Je mesure son effet sur un thermomètre infaillible. Ma mère l'a remarqué, donc il faut qu'il soit bien remarquable. » Et il descendit à ses écuries, non sans un dépit secret de ce que, sans y avoir même songé, le comte de Monte Cristo avait mis la main sur un attelage qui renvoyait ses baies au numéro 2 dans l'esprit des connaisseurs. « Décidément, » dit-il, « les sommes ne sont pas égaux. Il faudra que je prie mon père de développer ce théorème à la chambre haute. » qui réchaite ses baies vers sur le drainé par consulé sinistre, c'est une transmise